La soixantaine revolue et une jambe amputée à cause du diabète, Daouda avait perdu le sourire jusqu'au jour où il découvre le centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre Débout. Au départ, on désespère beaucoup, parce qu'on ne croyait plus. C'est vraiment à cet âge-là, c'est très difficile. Donc Dieu merci que quand on arrive ici, on commence à oublier beaucoup. On marche, il y en a qui ont deux jambes amputées, mais ils marchent bien. Ils conduisent jusqu'à Bacquet, à Yamsukro. Il y en a qui viennent nous voir ici, de Yamsukro, avec leurs pieds. Monsieur Koune, c'est son deuxième jour du port de l'appareil. Et donc, il ne bâtrise pas encore tous les critères, c'est-à-dire les techniques de marche. Et ça, tout à l'heure, j'ai entendu lui apprendre les techniques de marche. Comme Daouda, de nombreux patients venus de l'intérieur du pays et de la sous-région sont accueillis dans ce centre. Aujourd'hui, 40 patients par jour, au lieu de 10, à l'ouverture du centre. Je m'occupe généralement des patients amputés. Il y a plusieurs causes. Il y a des causes traumatiques, soit par accident de travail, accident de la voie publique, soit par des causes pathologiques. Il y a aussi des causes congénitales. Il y a des gens qui naissent amputés. Accident de circulation. Sarah en a été victime à l'âge de deux ans. Elle y a laissé ses deux jambes. Quand je voyais mes camarades jeunes, je pleurais. Parce que moi, je n'avais pas d'épuis. Eux, je vois, eux, ils marchent, ils courent par n'importe où. Ils partent partout. Moi, je m'assis. Je suis assis pour les regarder seulement. Vous voyez là, vous voyez la position de ce genou. Il n'y a pas de problème. Même si on le mesure, peut-être qu'on n'aura pas zéro degré d'extension. Mais au moins à 10, 20 degrés de réflexion, on peut apparaître le patient. Mais ici, c'est bon. C'est un genou apparemment normal. Il met une sangue plus un poids de 3 kilos. Voilà, qui va tirer un peu sur le moyon, le genou, pour que je puisse redresser ça un peu. Et ça, on lui a prescrit 15 séances. Le centre de réadaptation physique ne fabrique pas que des prothèses. Il y a aussi des orthèses qui servent à entretenir un organe défaillant. Ils sont en train de réaliser ce qu'on appelle un corset de maintien. Il s'agit ici d'une maladie que nous appelons communément le mal de pote. C'est-à-dire que c'est la tuberculose, le BK qui est responsable, mais il vient se localiser au niveau de la colonne vétérale. Et il vient détruire la colonne vétérale. Donc, nous réalisons ce corset de maintien pour pouvoir stabiliser la colonne dans une bonne posture. Le temps que le patient prenne ses médicaments et que le temps aidant est pu cicatriser dans une bonne posture. Les prothèses, les orthèses, les aides techniques de marche et roulantes, les semelles orthopédiques. Le coût de cette gamme d'appareillages avarie entre à 130 et 250 000 francs CFA. Une somme forfaitaire a vu les nombreuses difficultés auxquelles est confronté ce centre. 70% du matériel que nous utilisons est du matériel d'importation, qui subitent les jours, les frais de douane et les taxes. Nous n'avons pas de subvention en tant que telle. Nous avons le soutien d'ambassades, de structures que nous aident. Nous voulons que de plus en plus, on s'intéresse à cette activité-là, afin que nous puissions aider les Ivoiriens qui sont dans le besoin. Le centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre Débou a été créé en 2000. Il est situé dans l'ancien centre du CHU de Yopougon, en médecine physique et de réadaptation. Grâce au centre de réadaptation physique de l'ONG Vivre Débou, ce sont en moyenne 875 patients par an qui retrouvent le sourire. En Côte d'Ivoire, on estime à plus de 300 000 les personnes ayant un besoin d'appareillage et de rééducation fonctionnelle.